Les vaccins contre le Covid appartiennent aux laboratoires pharmaceutiques, et ça, ça fait débat. Aujourd'hui, on va parler du droit de propriété des vaccins, parce que c'est assez bordélique depuis un an, un coup on a un gouvernement qui est pour, un coup on en a qui sont contre, bref, on va essayer de clarifier tout ça. Alors, un brevet, c'est l'ensemble des droits d'exploitation d'une invention ou d'une découverte par un type ou par une entreprise pendant 20 ans. Actuellement, par exemple, le laboratoire Pfizer a le brevet du vaccin qui s'appelle Pfizer, et puis l'entreprise Moderna, elle a le brevet du vaccin Moderna, voilà, tout simplement. Donc, quand on est vacciné en France, par exemple, c'est la France qui a acheté ces vaccins à ces entreprises, et ça représente d'immenses sommes d'argent. Et ça, du coup, ça pose question. Déjà parce que certains pays, alors c'est pas le cas de la France, mais certains pays n'ont pas les moyens de se les payer ces vaccins. Mais surtout parce que faire du profit sur la santé de millions de personnes, ça semble un peu contraire à l'intérêt de l'humanité. Et en France, en fait, c'est encore plus le cas, parce que les brevets sur les produits pharmaceutiques, les vaccins, les médicaments, et bien justement, ça a été interdit en France de 1848 à 1959, justement par l'argument de la santé pour tous. Par exemple, le député Félix Berthe avait déclaré en 1844, « Il y a, d'après la loi et le simple bon sens, incompatibilité entre une composition pharmaceutique utile à l'humanité et une exploitation exclusive au profit d'un seul ». Merci. Merci. Merci.